Blanche-Neige et les Sept Nains, un conte des frères Grimm, raconté par Chloé Chauveau et illustré par Marianne Barcillon. Il était une fois une reine qui cousait près d'une fenêtre en ébène. Comme elle travaillait tout en regardant voltiger les flocons de neige, elle se piqua le doigt et une goutte de sang y perla. Considérant ce rouge si profond, elle se dit « J'aimerais tant avoir un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. » Quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille, au teint aussi blanc que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène qu'elle nomma Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut le soir même. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle épouse était aussi belle que cruelle et orgueilleuse. Elle avait un miroir magique dans lequel elle se contemplait en disant « Miroir, petit miroir, qui est la plus belle du royaume ? » Et le miroir répondait « Vous, ma reine, vous êtes la plus belle du royaume. » En grandissant, Blanche-Neige devint une vraie beauté, au point qu'un jour, le miroir répondit à la reine « Vous êtes belle, ma reine, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. » Folle de jalousie, la reine commanda à un chasseur de tuer la jeune fille et de lui rapporter son cœur. Le lendemain, à l'aube, l'homme emmena Blanche-Neige dans la forêt afin d'obéir à la reine. Ne pouvant se résoudre à tuer la jeune fille, il la pressa de se sauver le plus loin possible. Il abattit un marcassin sur le chemin du retour, préleva son cœur et le donna à la reine comme étant celui de Blanche-Neige. Tout le jour, Blanche-Neige courut au milieu des arbres, sur les pierres pointues, sur les épines, se faisant griffer par les arbustes et les branches basses. À la tombée de la nuit, elle aperçut une maisonnette. Elle y entra pour se reposer et découvrit une petite table joliment dressée, avec sept petits gobelets, sept petites assiettes et leurs couverts. Contre le mur s'alignaient sept petits lits. Blanche-Neige avait si faim, si soif. Elle prit un peu de pain et de légumes dans chacune des assiettes, but une gorgée dans chaque gobelet et s'écroula de fatigue sur le lit tout au fond. En rentrant de leur journée de travail, les sept nains qui habitaient la chaumière s'écrièrent ensemble dans une drôle de cacophonie. « Mais qui s'est assis sur ma petite chaise ? » « Quelqu'un a mangé dans mon assiette. » « Qui a pris de mon petit pain ? » « Qui donc a touché à mes légumes ? » « Oh ! Quelqu'un s'est servi de ma fourchette. » « Qui a coupé avec mon coteau ? » « Quelqu'un a bu dans mon gobelet ? » Ils coururent à leur lit pour voir si là aussi il y avait du désordre et découvrirent Blanche-Neige endormie. « Oh ! Comme elle est belle ! » chuchotèrent-ils en chœur. Ils allèrent se coucher sur la pointe des pieds, le septième nain dormant une heure dans le lit de chacun de ses compagnons. Au réveil de Blanche-Neige, les nains se montrèrent si gentils qu'elle surmonta ses craintes et leur raconta comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l'avait épargné et comment elle avait erré tout le jour dans la forêt. Les sept petits hommes lui proposèrent aussitôt de s'installer chez eux, où elle serait en sécurité, à condition de n'ouvrir la porte à personne. Pendant ce temps, la reine, sûre d'être de nouveau la plus belle, interrogeait son miroir. « Miroir ! Petit miroir ! Qui est la plus belle du royaume ? » Comme elle s'y attendait, le miroir répondit. « Vous, ma reine, vous êtes la plus belle ! » Mais alors qu'elle souriait de ravissement, il poursuivit. « Ici ! Car Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les sept nains, est mille fois plus belle que vous ! » À ces mots, la reine entra dans une fureur absolue. Elle décida qu'elle n'aurait pas de repos tant qu'elle ne serait pas la plus belle, et pour cela, Blanche-Neige devait mourir. Elle s'enferma dans une pièce secrète et y prépara une pomme ayant le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Ensuite, elle se grima le visage et les mains pour se vieillir, s'habilla en pauvres paysannes et se rendit chez les sept nains. Elle frappa à la porte de la maisonnette. « Je ne peux ouvrir à personne ! » dit Blanche-Neige par la fenêtre. « Tant pis ! Je vendrai mes pommes ailleurs ! En attendant, tenez, je vous en offre une ! Elles sont si bonnes et si sucrées ! » Blanche-Neige ne put résister. Elle prit la pomme, croqua dedans et tomba, morte. Les nains pleurèrent pendant trois jours auprès du corps de leur amie. Bien sûr, elle ne respirait plus, mais elle avait l'air si fraîche, ses joues étaient si roses qu'ils ne purent la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent pour elle un cercueil de verre et la portèrent sur la montagne. Un jour, un prince qui passait par là aperçut Blanche-Neige. Il tomba si éperdument amoureux qu'il sut instantanément qu'il ne pourrait vivre sans la voir chaque jour. Il supplia les nains avec tant d'assistance qu'ils acceptèrent de lui confier le cercueil. Alors qu'il aidait à le déplacer, l'un des serviteurs du prince trébucha et la secousse fit ressortir le morceau de pomme empoisonnée de la gorge de Blanche-Neige qui s'éveilla. Elle vit le prince pencher sur elle et l'aima aussitôt. Apprenant que la jeune fille était en vie et plus belle que jamais, la méchante reine s'étouffa de jalousie. Cela ne gâcha pas les noces du prince et de Blanche-Neige qui furent célébrées le jour même au son de toutes les cloches du royaume. Merci.